Vous avez installé la nouvelle version 9.1 de Camtasia et vous enregistrez l'écran. Mais une fois que vous avez fini l'enregistrement d'écran, il n'y a plus de visuel et de son. Cela peut arriver. Depuis 10 ans que j'utilise Camtasia, cela m'est arrivé 3 fois. Je vais donc vous montrer comment procéder pour remettre les choses à leur place. La première chose que je vais faire, c'est de vous montrer comment installer la nouvelle version. Vous avez tout intérêt à le faire parce qu'il y a 3 modifications très intéressantes que vous allez pouvoir utiliser dans Camtasia 9.1. Pour avoir accès à la nouvelle version, vous allez dans Help, Help Check for Update. Et à cet endroit, Camtasia Updater, vous allez retrouver, si vous n'avez pas la bonne version, le lien qui va vous permettre de télécharger la nouvelle version. Vous l'installez sur votre bureau, vous cliquez dessus et vous suivez le process. Une fois que c'est fini, Camtasia va s'ouvrir. Maintenant que vous avez installé le Camtasia, peut-être que, effectivement, vous allez vous retrouver confronté à la même problématique que j'ai pu avoir hier. Avant de faire quoi que ce soit en ce qui concerne Camtasia, vous allez fermer Camtasia. Ensuite, vous allez venir sur votre clavier. Sur votre clavier, vous allez cliquer sur le bouton Window qui se trouve entre Alt-G R et Control, qui a donc 4 fenêtres, plus R. Vous voyez arriver ce petit fichier exécuté. Et à l'intérieur de celui-ci, vous allez écrire, alors je ne sais pas comment il se prononce, donc je vais l'épler, R-E-G-E-D-I-T. Une fois que vous avez fait ça, vous faites OK. Là, on vous demande l'autorisation d'apporter des modifications à votre appareil, oui. Et vous allez tout simplement arriver, je vais vous montrer exactement là où vous allez arriver, parce que là, moi, c'est ouvert. Vous allez arriver sur ceci. On va donc déployer HKEYCURRENTUSER. Vous cliquez sur la pile de flèche qui se trouve sur le côté. Ensuite, vous allez aller chercher Software, que vous allez de nouveau déployer. Dans Software, vous allez aller déployer TechSmith. Et dans TechSmith, vous allez déployer Camtasia Studio. Vous voyez que, ici, j'ai Camtasia 8 et Camtasia 9. Avant de supprimer Camtasia 9.0, vous allez cliquer bouton droit, Exporter, vous allez indiquer Sauvegarde et vous allez l'exporter sur votre bureau. C'est une sauvegarde, d'accord ? Je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Et à partir du moment où vous avez la sauvegarde, vous pouvez tout simplement supprimer cette partie. Et à partir de là, vous allez pouvoir remettre Camtasia en fonction. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Il faut simplement prendre le temps de regarder cette vidéo. Prenez bien le temps. Je vais revenir dans la partie haute pour que vous voyez bien. On va bien dans HK User, Current User, Software. Vous descendez jusqu'à TechSmith, TechSmith Camtasia. Donc, vous déployez. Et quand vous avez le neuf, vous le sauvegardez. Et ensuite, vous le supprimez. Vous fermez cette partie. Et vous travaillez. Merci à vous. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci. Merci.